Bonsoir monsieur le préfet. Donc vous sortez d'une réunion avec les différents élus, sénateurs, députés et le président de l'association des maires. Quel est votre commentaire au sortir de cette réunion ? Alors j'avais souhaité avec à mes côtés le recteur et la directrice générale de l'ARS, voir les parlementaires, le président de la CTG, le président de l'association des maires pour faire un point précis sur la gestion de la crise coronavirus. L'idée était de donner des informations claires, précises et de pouvoir expliquer aux élus la façon dont l'Etat gérait cette crise. D'abord concernant les lits de réanimation, les choses doivent être claires parce que je sais qu'il y a pu avoir des incompréhensions. Les Guyanaises et les Guyanais sont peut-être inquiets sur cette capacité, on peut le comprendre et donc la réponse de l'Etat doit être claire. Au moment où nous nous parlons, nous avons 30 lits opérationnels de réanimation avec une capacité à brève échéance de monter à 40. Pour l'heure, aucun lit de réanimation n'est utilisé par un patient COVID-19. Donc nous avons expliqué aux élus que, en toute hypothèse, nous avions une capacité, la capacité nécessaire pour faire face au scénario le plus probable de la crise, avec une capacité encore de monter en puissance, avec une vingtaine de lits sous réserve que nous recevions un certain nombre de matériels. Et puis nous avons toujours la possibilité d'évacuer des patients vers l'hexagone le moment venu. Donc ça, c'était concernant les capacités de réanimation. La directrice générale de l'ARS a pu faire un point sur la politique de test. Vous savez qu'au départ, nous n'avions que l'Institut Pasteur qui testait. Depuis quelques jours, nous avons une capacité de test à Kourou. Et depuis hier, le centre hospitalier de Cayenne, qui est capable de tester, qui a produit hier ses premiers tests, dans environ deux semaines, en tout cas dans quelques temps, le centre hospitalier de l'ouest de la Guyane sera en mesure de tester. Nous annonçons une augmentation des tests. Alors vous savez que... Les tests rapides, ce que l'on dirait... Oui, c'est des tests, c'est des tests qu'on prélève avec un écouvillon, ce sont des prélèvements nasopharyngés. Une fois que le test est parti, il faut quelques heures. Alors, quand on débute, quand les spécialistes débutent le test à 8 heures, on a les résultats en début d'après-midi, voilà, quelques fois un peu plus tôt, ça dépend du nombre de tests. Donc l'idée, c'est d'augmenter le nombre de personnes testées. Nous restons pour l'instant, et ça c'est très important, nous ne testerons au moment où on se parle. Donc nous sommes à 46 cas ce soir, vous savez qu'on a eu 3 cas positifs aujourd'hui. Lorsque nous allons bientôt passer en phase 2, nous resterons toujours sur une stratégie en phase 2 de freinage de la propagation du virus, mais nous augmentons les tests, mais nous restons sur des personnes qui ont des symptômes. C'est nécessaire, mais nous ouvrons les possibilités, notamment à celles et ceux qui sont en contact avec un public nombreux. Pour l'instant, ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est toujours le centre 15 qui est à la manœuvre pour orienter les patients et pour décider du test, de la personne, de la capacité, enfin de la faculté d'être testé. Voilà. De la réalité du test. C'est le centre 15 qui reste responsable de ce sujet. Qui effectuera ces tests supplémentaires ? C'est toujours l'Institut Pasteur ? Non, ce sont les 3, comme je l'ai dit. C'est soit l'Institut Pasteur, soit notre capacité de test à Kourou, soit le centre hospitalier de Cayenne. D'accord. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à ce sujet ? Oui, écoutez, le Dixmud va appareiller dans les prochains jours. Il mouillera, il s'arrêtera aux Antilles, qui pour l'instant sont plus touchés que la Guyane par l'épidémie, mais il amènera du fret dont la Guyane a besoin et ensuite nous organiserons des liaisons, les forces armées guyanaises organiseront des liaisons aériennes pour ramener le fret en Guyane. Ça, c'est la première phase dans les 15 jours qui viennent, c'est la mission du Dixmud et puis ensuite, naturellement, il s'adaptera à l'évolution de la situation. Des masques, ça arrive bientôt, combien ? Alors, nous avons pour l'instant, pour les soignants, nous avons 355 000 masques qui sont disponibles en Guyane. Vous avez vu que des masques arrivent dans l'Hexagone, mais les masques restent une denrée rare. Moi, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Et pour l'instant, la priorité des priorités, c'est de réserver ces masques aux soignants. Ça, c'est l'essentiel. Nous avons une bonne capacité, encore une fois, en Guyane, mais l'épidémie n'a pour l'instant pas vraiment débuté. Nous n'avons pas encore de patients en réanimation. Et donc, il ne faut pas dilapider notre stock de masques. On le réserve pour les soignants. Beaucoup de masques doivent arriver dans l'Hexagone, mais vous savez qu'il y a une forte concurrence mondiale. Donc, soyons pour l'instant sur une gestion précautionneuse. Je rappelle que les masques sont plutôt réservés pour les personnes qui sont touchées et pour celles et ceux qui sont en contact avec des patients Covid-19. Dans les annonces du Premier ministre, il y avait également l'annonce d'équipements de réanimation. Est-ce que vous confirmez également que des équipements de ce type devraient arriver en Guyane ? Pour l'instant, nous sommes capables d'armer 40 lits de réanimation avec les respirateurs qui se trouvent en Guyane. Nous sommes capables de le faire. Pour passer à 60 lits, nous aurons besoin de recevoir un certain nombre de commandes venant de l'Hexagone. Mais il ne vous a pas échappé que pour l'instant, l'Hexagone est plus touchée que la Guyane. Donc, le moment venu, nous sommes capables de faire des bascules de respirateurs. Mais pour l'instant, avec les équipes médicales et les respirateurs qui sont présents au moment où je vous parle en Guyane, nous sommes capables d'armer 40 lits de réanimation sur notre territoire. Monsieur le Préfet, la Guyane, pour l'instant, est en confinement. On est pour l'instant au stade 1 encore. Vous disiez tout à l'heure que vous anticipiez peut-être un passage au stade 2. Mais quid, surtout de nos pays voisins ? Est-ce un sujet d'inquiétude pour vous ? Comment vous observez l'évolution du côté du Suriname, du côté du Brésil surtout, qui n'ont pas forcément la même politique de confinement que nous en Guyane et en Europe ? La France, tous les pays voisins, ont la même politique de confinement. Ça n'est pas le cas de la Guyane. Quelle est votre réflexion sur le sujet ? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi sur le sujet ? Est-ce qu'un poste de contrôle à Talon est envisageable ? Parce qu'on sait que les autorités continuaires se sont réunies aujourd'hui et demandées... Oui, alors, je réponds aux questions les unes après les autres. Naturellement, nous regardons la situation au Suriname et au Brésil, alors au Brésil en général, mais surtout dans notre État voisin et singulièrement à Oyapoke, avec une très grande attention. Le Suriname a confiné sa population. D'ailleurs, des mesures drastiques ont été prises dès le premier cas. Et le Brésil est en train aussi de prendre des mesures qui paraissent très importantes. Mais nous regardons la façon dont se comportent nos voisins avec vraiment une grande attention et nous sommes capables, le moment venu, de renforcer nos capacités à la frontière. Donc vous anticipez éventuellement, vous prévoyez ça, c'est-à-dire que vous vous mettez en capacité de pouvoir gérer une évolution de ce côté-là ? Mais tous les jours, tous les jours, une cellule sous mon autorité se réunit tôt matin avec tous les services opérationnels pour scanner la situation. Ma conseillère diplomatique est présente et elle nous fait un compte-rendu sur le Suriname et sur le Brésil. Donc rien ne nous échappe. Le général Comsup est présent ou représenté. Le général Comjand est là, le directeur territorial de la police nationale, le représentant de la CTG, la direction générale de l'aviation civile, toutes celles et ceux qui sont les opérationnels de la crise, naturellement la directrice générale de l'ARS sur les sujets santé, le recteur est aussi représenté. Et donc, voilà, on scanne la situation, on prend les mesures qui sont nécessaires au niveau local et si nous avons besoin de faire remonter des demandes à Paris, nous le faisons. C'est notre quotidien depuis le 2 mars. Et du coup, sur cette situation qu'on parle de Tarlouen, les autorités poutrinaires se sont envoyées ce matin avec la Générée, mais il me semble, est-ce que c'est avec... Alors, sur le Maroni, sur le Maroni, naturellement, toute la Guyane est une priorité. Et naturellement, le Maroni, il y a eu des sujets de ravitaillement avec le fleuve qui était très très bas, qui est en train de remonter avec les pluies récentes. Mais s'il y a besoin d'envoyer des liaisons cargo-aériennes en lien avec le président de la CTG, ce sujet est traité. Et hier, nous avons eu une alerte concernant nos compatriotes amérindiens qui étaient très inquiets de la poursuite de la circulation en pirogue par les Garimperos. La gendarmerie, appuyée par les forces armées en Guyane, a mis en place des patrouilles supplémentaires aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne... je regarde comment pouvoir stabiliser la situation sur cette zone au mieux des intérêts de nos compatriotes amérindiens. Une dernière question pour moi. Vous parlez des Garimperos. Donc, pour l'instant, le confinement n'impacte pas les activités de la gendarmière et de l'État contre les orpailleurs illégaux parce qu'on a eu des retours, nous, comme quoi beaucoup de gens se plaignaient apparemment qu'il y avait peut-être une reprise de l'activité de l'orpaillage illégal. Donc, est-ce que vous... Vous avez quelque chose à ajouter sur l'impact du confinement sur l'action de l'État contre les... Mais les gendarmes, les forces de l'ordre ne sont pas confinées. Les forces de l'ordre restent au service de la... restent au service de la population et donc, il n'y a pas d'impact... les forces de l'ordre ne sont pas confinées. Si vous me... Nous réfléchissons naturellement en permanence à d'éventuels bascules de force entre les différentes parties du territoire guyanais, c'est notre travail, mais tous les points de contrôle de la lutte contre l'orpaillage illégal sont tenus et resteront tenus. Et nous sommes capables de monter en puissance, ça a été le cas ce matin, sur des patrouilles sur des patrouilles fluviales et la lutte contre l'orpaillage illégal reste naturellement une priorité. Est-ce que dans le stock de 10 millions de masques qui sont arrivés en métropole, est-ce qu'il y a une partie qui est prévue pour la Guyane et qui permettrait d'élargir l'utilisation des masques, notamment justement aux forces de l'ordre ou aux forces, aux personnes qui sont appelées à continuer à travailler pour le bien de l'intérêt général ? Il y a un certain nombre de masques qui vont nous être envoyés. Après, il faut trouver le bon vecteur. Un certain nombre de masques seront sans doute placés sur le Dixmud. Mais je ne veux pas m'engager au moment où je vous parle sur un chiffre parce que je ne le connais pas. Encore. Merci, monsieur le préfet. Merci.